C'est quoi? C'est quoi? Confident C'est quoi? C'est quoi? Chazette C'est quoi? C'est quoi? C'est ça Carl, merci énormément d'être là, t'es tellement smart Ben bonjour, Jay, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci On se connait pas du tout, toi et moi C'est vrai qu'on se connait pas du tout, non On ne se connaît pas et je suis tellement content. Tu m'as répondu tellement de manière sympathique. Mais oui, je vais être là. Ça va me faire plaisir. On va rire. T'es gentil. T'es smart. Écoute, je dois te dire que je pense qu'en fait, j'avais déjà vu passer des choses de toi comme avec d'autres amis qu'on a en commun. Je pense qu'on a des amis en commun, comme tu m'as dit aussi. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, ton podcast, j'ai écouté un extrait du premier que t'as sorti. Très cool. T'es bien gentil. Mon gars, t'es super, super gentil. Écoute, moi, Carl, je vais tout de suite commencer parce que là, on record. C'est parti. Moi, je suis là avec toi. C'est une heure. Une heure écoque. S'il faut que tu partes, tu me le dis, Carl. Moi, je ne te retiens pas. Il n'y a pas de stress. Mais non, c'est ça. Moi, je suis un grand fan de toi depuis longtemps, sérieusement. Moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 76. Tu vois que je suis un peu mêlé dans mes apports. Tu me disais, si tu vas, t'es plus vieux que moi. Oui, c'est ça. Non, je suis sorti de l'école en 2016. Je me souviens, tu étais plus sur Snapchat dans ce temps-là, je me souviens. Puis tu faisais des niaiseries. Tu m'as tout le temps fait tellement rire. Puis ça me fait rire parce que depuis la pandémie, quand ça a commencé, je ne te suivais plus. Puis je me souvenais que tu étais dans l'espace. Tu existais. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à toi. Quand j'ai vu une de tes vidéos, je me suis remis à tellement regarder ce que tu fais puis à te suivre. Tes vidéos que tu faisais pendant la pandémie, de juste toi qui parles, qui est comme on s'en crisse du monde, fais juste tes affaires. Je trippais là-dessus. Karl, merci énormément pour tout ça. C'était incroyable. Pour vrai, tu es super fin. Merci beaucoup. Je pense que, en fait, parce que moi, pendant la première vague de la pandémie, j'étais tout fin seul ici. J'ai été comme deux mois tout fin ici. J'étais seul. Et on dirait que la seule façon vraiment que j'avais, c'était comme de faire mon téléphone puis d'exprimer toute ma frustration. Le monde me faisait énormément chier. Le monde me faisait chier pour vrai. Puis je pense que c'est les émotions qu'on partageait tous. Je pense que tout ce que je partageais, je pense que tout le monde le ressentait. Je pense que c'est pour ça que ça pognait beaucoup parce que, tu sais, que ce soit, je ne sais pas, le monde qui ne respectait pas les flèches à l'épicerie, que ce soit le monde qui chialait contre le masque, que ce soit... Je pense que c'est toutes des choses qui nous rassemblant, en quelque sorte. Pour moi, ça me permettait de me sentir moins seul. Il y avait beaucoup d'interactions puis j'avais l'impression, au moins, que je faisais de quoi parce que, pour vrai, c'était long en crise. Si on va se dire, c'était vraiment long. Ça me fait rire parce que, tu sais, moi, je l'avais aussi, cette frustration-là. Tu sais, le moment où on était comme, astille, voulez-vous juste farmer vos yeux? Comme, laissez-nous tranquille. Tu sais, on va juste essayer de passer à travers. Mais je ne savais jamais, tu sais, en tant qu'humoriste, je ne savais jamais comment tant l'exprimer. Tu sais, on dirait que le streaming n'était pas là encore. Tu sais. Puis là, quand j'ai vu ta vidéo, je suis comme, astille, c'est exactement ça. 20 secondes dans ton char où tu en voyais chier tout. Puis j'étais comme, tu le faisais d'une note comme humoristique, mais je le sentais que c'était vrai. Puis j'adore ça. Mais à quel point, à quel point, mettons, tu étais écœurée quand tu as fait cette première vidéo-là dans ton char, mettons? Je pense que, en fait, c'est que je pense que toute ma vie, j'ai aussi utilisé l'humour beaucoup pour, bien, comme mécanisme de protection aussi. Mais l'humour, pour moi, ça a toujours été une façon de passer ce que je ressens. Je pense pas mal à ça que c'est pareil pour toi puis pour plein de gens qui font de l'humour. Mais même si je ne me considère pas humoriste, pour moi, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. Puis ce personnage-là que j'ai créé sur les réseaux sociaux, parce que oui, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi au quotidien tout le temps. C'est vraiment un personnage. Bien, quand ça a commencé la pandémie, je n'en revenais pas des gens. Je n'en revenais pas ce que les gens disaient, ce que les gens faisaient. Puis je me disais des fois, Chris, c'est juste moi qui est loser puis qui reste chez nous puis qui respecte ce qu'on me dit faire. Bien, il y a d'autres monde qui fait la même affaire que moi, tu sais. Pour ce qui est de ta question, oui, je suis en Chris pour de vrai. Puis oui, tout ce que je disais puis tout ce que je faisais, c'est littéralement ce que je pensais. C'est pour ça qu'il y avait des vidéos quasiment tous les jours. Un moment donné, c'était rendu quasiment tous les jours parce qu'à tous les jours, il y avait une nouvelle affaire qui passait. Il y avait quelque chose que je faisais voir en ce moment de ce qui est de bon sens. Là, je faisais... J'y allais vraiment à chaque jour. Ce n'était pas du contenu qui était prévu. C'était vraiment selon ce qui se passait. Puis là, je pense qu'il y a un colis qui arrive ici dans le moment où on se parle. C'est vrai. Bien, vas-y, moi, je le cherchais. Et voilà, écoute. Va le chercher, Carl. Je vais... C'est N+. Ça, c'est... Quand t'es un N, c'est un babe, c'est ça qui se passe. Le gars qui reçoit des commandites, il faut qu'il y ait chez eux. Oui, excuse-moi, est-ce qu'on peut mettre une petite pause juste aller chercher mon commandite? Bon, rapidement, pendant que Carl est parti, mais il va revenir très bientôt. Très belle cuisine, Carl, en passant. Les gens en audio ne peuvent pas en profiter. Une très belle cuisine. Carl, écoute, c'est un élémentaire de télé. Il a écrit un livre. C'est un gars qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis tellement content de... Bon, c'est quoi ton colis, Carl? Écoute, là, là, c'est Skip. OK. Fait que tu t'es fait... Mais je ne sais pas c'est quoi, mais il y en a qu'en celle dessus parce que, tu sais, pendant le mois de la Pride, c'est comme... Tout le monde s'est dit, on se passe le même, on envoie tous des colis à Carl. C'est le seul gay du Québec. Fait que... Fait que c'est ça que tu penses. Mais tu le savais que tu recevais ça, mettons, ton colis... Non, moi, moi, c'est la... Ma vie, c'est vraiment de recevoir comme 10 colis par jour qu'on ne m'a pas averti. Et des fois, je te dirais, même sur ma table, derrière, on le voit, là, les boîtes sans piles, les boîtes sans piles, il y a beaucoup de choses. Hé, mais quand je déménage, je déménage, j'aurais besoin de boîtes si jamais c'est possible pour toi de m'envoyer et de les voir. Ah, ça ici, mon cher, c'est pas ça ici, j'en ai plein pour toi. Continue, excuse-moi. Ben, c'est ça, je reçois beaucoup de choses puis souvent, c'est des choses qu'on ne m'a pas averti puis il y a beaucoup de choses que j'aurais dit non, mettons, tu sais, je suis content à ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses puis pendant le mois de la fierté, ben, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est comme si le mois de la fierté, toutes les compagnies se disent, OK, on va christine arc-en-ciel, c'est notre logo puis on va, regarde, on est des alliés de la communauté, tu sais, puis moi, j'ai de la misère avec ça beaucoup, tu sais, c'est ça, j'ai de la misère avec ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais c'est ça, ben comme là, c'est un autre exemple si j'en sois tout le temps, ça fait que, voilà, des fois, j'ai hâte que le mois de la fierté, c'est pas fini. Mais moi, Carl, sérieusement, autant que je veux jaser de tout et de rien avec toi, mais moi, t'embarques là-dedans, j'ai le goût d'embarquer aussi, mettons, tu sais, puis je l'ai entendu une couple de fois ce débat-là, parce qu'on s'entend, il y a des entreprises qui ne font que ça pour vendre plus, qui se sentent un peu plus dans le moule de la fierté et de l'équipe, mais comment tu vois ça, à quel point ça t'énorme? En fait, c'est que, en fait, il y a deux, je trouve qu'il y a deux points importants là-dedans, il y a, premièrement, la fierté, ça devrait être à l'année, donc tu sais, les entreprises qui font tout le marien le reste de l'année et qui n'en parlent jamais et qui changent leur logo sur Instagram pour un arc-en-ciel pendant le mois de juin, moi, j'apprécie l'indication de tout le monde et je pense que c'est vraiment tous ensemble qu'on peut faire des grandes choses, mais quand il y a, quand je sens, on dirait que j'ai comme un feeling quand je le sais que ce n'est pas authentique, tu sais, puis il y en a que, il y a plein de brands qui font des affaires qui trouvent ça formidable et qui remettent énormément d'argent puis tu sais, oui, c'est pour se faire de la publicité, mais en quelque sorte, il y a beaucoup d'organismes aux États-Unis qui ne vivraient pas faire ses dons, des grosses affaires-là, tu sais, mettons, je ne sais pas moi, mettons une marque de vêtements qui va donner 100 000 $ à un organisme en juin, bien, sans ce 100 000 $-là, peut-être que cet organisme-là ne pourrait pas survivre, alors, il y a le côté publicité, mais il y a aussi le côté que ça aide tellement de monde dans la communauté que c'est ça, c'est juste que, c'est comme si cette année, en tout cas, cette année, c'est pire, je me suis fait vraiment inonder d'affaires puis je choisis les choses que je partage vraiment parce que si je commençais à partager tout ce qu'il y a par rapport à la Pride, bien là, ce serait juste un panneau publicitaire tout le temps puis, tu sais, je ne sens pas que c'est authentique de tout le monde, mais encore une fois, moi, je ne connais pas toutes ces personnes-là personnellement, fait que, tu sais, je ne peux pas savoir exactement si c'est vraiment authentique ou pas, mais c'est ça, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question, mais... solide, mais moi, ce que je me demande, c'est, parce que là, tu dis que je reçois plein de boîtes, mais dans le sens, tu as-tu des entreprises qui t'envoient des boîtes parce que tu es gay ou parce qu'ils t'envoient, ils t'écrivent, « Hey, Carl, veux-tu représenter notre produit, on t'envoie des... » comme je ne comprends pas. Bien, c'est sûr que Instagram, c'est devenu une job à, je dirais, une job temps plein, ou presque, pour moi, depuis deux ans, c'est vraiment, ça roule vraiment, vraiment beaucoup. J'ai l'impression aussi souvent que pendant le mois de la fierté, je reçois tout ça parce que je suis gay et parce que je parle souvent de la communauté et parce que j'ai l'air très, c'est comme un peu le porte-étendard de ça, c'est une cause qui me tient effectivement vraiment à cœur, j'en parle souvent, c'est important pour moi de le souligner, le mois de la fierté, je trouve ça important d'en parler, de faire de la sensibilisation parce que c'est vrai qu'il y a encore de l'homophobie et de la transphobie ici au Québec, au Canada en 2021, c'est faux de croire qu'il n'y en a plus, mais c'est que j'ai l'impression que, en fait, je ne me définis pas uniquement par mon homosexualité, il y a beaucoup d'autres choses qui, je ne suis pas juste ça, alors des fois, on dirait que c'est comme un peu, ça pourrait être un débat qui serait long, mais des fois, je vais ressentir comme, je ne suis pas juste le gay, il y a d'autres choses. Non, non, c'est ça, exact, je veux dire, à un moment donné aussi, il faut arrêter de penser que tous les homosexuels, chacun d'eux, devraient représenter cette cause-là, tu sais, à un moment donné, c'est comme moi, je suis ce que que je suis, je suis Karl, puis toi, tu m'envoies 12 boîtes parce que je suis comme, tu sais, un moment donné, je te relaxe, mais ça, je te comprends tellement, mais toi, en plus, toi qui es beaucoup sur les réseaux sociaux, qui as été à la télé, je ne sais pas si tu as des trucs télé encore qui s'en viennent, mais ça te gosse-tu, parce que des fois, je me dis, vous êtes comme rendu obligé, des fois, on dirait, de comme, hey Karl, tu représentes ça, viens parler de ça, puis tu sais, je te le dis, on ne va pas en parler tout le podcast, parce que ça m'intéresse ton thinking derrière ça, mais tu sais, à quel point c'est gossant tout le temps de se dire, hey, il faut que j'utilise ma tribune pour constamment en parler, tu sais. Il y a comme, tu sais, ça fait vraiment, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai commencé à faire ça, puis que je vis de ça, je suis vraiment chanceux, j'ai fait, tu sais, j'ai fait plusieurs choses variées, j'ai fait de la télé, j'ai fait beaucoup de web, j'ai vraiment été chanceux, puis je suis très reconnaissant de ça, mais au début, à la télé, tu sais, mettons, toute l'expérience sur le TV, ben, c'était très, tu sais, au début, c'était comme, ok, ben, il faut que tu t'ones down, que tu sois moins, puis tu sais, à l'époque, j'avais 20 ans, là, j'étais super jeune, puis j'étais comme dans, ah, là, je voulais crier à tout le monde que j'étais, puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en me disant « Tone down », c'était comme si je m'éteignais, fait que là, on me disait, à avoir 30 ans, toute ma vingtaine, on m'a dit « Soi de même, 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 soi de même. » Et ce que je trouve formidable des réseaux sociaux, c'est que c'est moi qui ai le contrôle de qu'est-ce que je montre, tu sais, le personnage qui est super extravagant, il est là dans ma vie tous les jours, mais je ne suis pas comme ça tout le temps, puis c'est bien correct, c'est une partie de ma personnalité, puis avec ce personnage-là, je me permets de faire des choses que je voudrais faire au quotidien, que je ne suis pas game de faire, puis dans ça, tu sais, il y a plusieurs layers de ça, puis d'endosser cette cause-là, ça ne me dérange pas parce que c'est une cause qui est vraiment importante pour de vrai, sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que ça revient pas mal toujours aux mêmes affaires, tu sais, de parler des mêmes sujets et tout, mais c'est une cause qui me fait encore pour de vrai, tu sais, je ne fais pas semblant, fait que c'est sûr que ça me touche tout le temps qu'on pense à moi pour parler de ça. C'est comme la diversité corporelle, mettons, la diversité corporelle, c'est un sujet que je parle souvent, 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 mais c'est comme si on se passait le mot, tu sais, c'est comme, ok, bien là, lui, il pose dans la chaise, mais c'est lui, c'est lui, il représente les hommes, et la réalité, il y en a plusieurs qui le font, tu sais, quand même, fait que c'est ça, mais je pense que ça fait partie de la game ici, tu sais. Oui, mais sérieusement, le pire là-dedans, le pire, le meilleur là-dedans, en fait, c'est que, moi, tu m'as beaucoup parlé à moi, moi, je m'identifie hétérosexuel, et tu m'as énormément parlé, ne serait-ce que le nombre de poses que tu faisais de, hey, on s'encrisse de ce que le monde pense de toi, si tu veux mettre une photo en chest, tu mets une photo en chest, puis moi aussi, tu sais, moi, j'ai mes complexes dans la vie, puis quand je voyais ça, j'étais comme, astille, ça fait du bien, j'ai le goût de m'encrisser, fait qu'après ça, tu fais, ok, Carl Hardy, c'est, c'est un gars qui s'assume dans la vie, tu sais, qui a réussi à trouver un chemin, puis de faire, hey, moi, c'est là, je m'en bats, c'est là que je suis, puis arrêtez de me demander plus ou moins, je suis comme ça, astille, fait que moi, ça m'a juste fait du bien. c'est que moi, ça, me faire dire ça par un gars straight, c'est le plus beau compliment que je ne pourrais pas avoir, parce que, souvent, j'ai l'impression que je m'adresse aux femmes en général, puis tu sais, sur Instagram, c'est, je pense, 90% de femmes qui me suivent, donc c'est sûr que, c'est sûr que je rejoins les femmes beaucoup, mais les quelques hommes que je rejoins souvent, puis j'en ai reçu des témoignages, des messages de gars qui me disent, surtout par rapport au corps, puis je me dis, c'est fou, parce que le message rejoint vraiment beaucoup de monde, tu sais, si moi, je montre que je m'accepte davantage dans mon corps, ça inspire les femmes à le faire, ce qui est surprenant dans ma tête, parce que c'est pas la même affaire, le même combat, puis finalement, ça rejoint les femmes, mais ça rejoint aussi les hommes gays, fait que tu trouves ça, c'est cool, tu sais. Mais finalement, t'assumer en général, ça fait juste du bien à tout le monde. C'est ce que j'ai réalisé, oui. Mais moi, c'est ça que je me demande, parce que je suis humoriste, j'essaie de percer dans ce milieu-là, j'ai ce projet-là, tu sais, je fais des affaires, puis je veux que ça aille bien, puis il y a une partie de moi qui me dit, asti, je veux rester authentique dans ce que je fais, je trouve ça important, tu sais, mais je trouve ça tough de le faire, je trouve ça tough, je sais même pas, je suis qui, honnêtement, je suis devant toi, tu sais pas je suis qui, je sais pas, je suis qui moi non plus. Fait qu'après ça, de voir quelqu'un comme toi, puis c'est en partie beaucoup pourquoi je voulais t'avoir à mon podcast, je voulais te jasser de ça, mais je me demande, tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? As-tu un point déclencheur où à un moment donné, il y a eu une journée où tu as fait, hé, moi je suis cette personne-là, puis genre à partir de maintenant, c'est ça mon combat, c'est ça que je fais. As-tu un moment comme ça? C'est vraiment une bonne question, je pense que jamais personne m'a posé cette question-là. On dirait que, parce que moi j'ai commencé vraiment jeune, tu sais, j'ai dû rechercher la musique plus, j'avais 17, je venais d'avoir 18 ans, puis on dirait que j'avais tellement rushé dans mon secondaire, j'avais toute ma jeunesse, je me suis tellement fait écoeuré, rire de moi, me faire dire que je n'étais pas correct, que quand j'ai finalement réalisé mon rêve super jeune, j'étais à la télévision, j'ai comme, c'est-tu un, comme tu as l'air de moi, j'étais comme, fuck you tout le monde, moi je suis qui je suis, c'est ça, take it or leave it, et voilà. Alors c'était vraiment là, j'étais unapologétique, c'est comme, c'est ça, puis ça s'est comme au vrai transformé avec les années, parce qu'après ça, bon là j'ai fait Call TV, puis là, tu sais, quand tu animes Call TV qui est genre la pire émission ever, tu sais, tu ne peux pas admis, tu sais, tu ne peux pas admis quelque chose de pire que ça, tu sais, c'est comme, ben dans une émission même où je me faisais insulter constamment, moi, moi j'ai toujours eu le réflexe de, si tu nous dis quelque chose de méchant, il m'a fait pire. Alors quand je me faisais être éthique de gay, de tapette, je veux dire, on m'a tous dit, ben je vais l'être encore plus. Tu sais, pour toi être gay, c'est être féminin, ben je vais t'en donner plus. Fait que c'est toujours comme des défis que je me donne à moi. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ça m'a pris 10 ans. C'est long là. Ça m'a pris 10 ans puis depuis 2 ans, j'ai l'impression que je suis vraiment moi-même. Tu sais, j'ai l'impression que finalement, je sais vraiment comme ce que je veux puis ce que je fais, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire puis je suis vraiment rendu ailleurs, tu sais, dans mon processus puis il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ce milieu-là que, tu sais, j'ai été beaucoup déçu par ce milieu-là. J'ai été amère par ce milieu-là. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai vécues dans ce milieu-là qui m'ont énormément fait chier. Et on dirait qu'aujourd'hui, j'ai let go de plein d'affaires. Ça a comme fait l'effet contraire. Ça fait en sorte qu'en ce moment, je me sens tellement mieux dans ma peau, dans ma tête puis quand j'ai pensé faire de quoi, je ne le fais pas. Puis quand on me dit que ce n'est pas correct d'être de même, bien, ce n'est pas correct parce que je change de channel. Moi, je vais continuer à être comme je suis. Mais encore une fois, ce n'est pas si facile que ça. C'est difficile de rester soi-même dans un milieu où tu es bombardé tout le temps de plein d'affaires. Oui, puis comme tu disais tantôt, c'est la même chose en humour dans le sens que moi, quand je monte sur scène, je suis l'humoriste Jay Fournier puis je porte à croire quand même que je suis assez semblable. Les deux personnes sont assez semblables mais on s'entend que quand je monte sur scène, je suis quelqu'un de plus extravagant, je suis plus l'humoriste. Je veux faire rire. Mais comme tu disais après ça, c'est sûr qu'on a toujours le petit personnage qui arrive. Quand tu as des trucs à faire, des trucs télé à faire, il faut que tu fasses le meilleur de Carl, l'artiste. Mais c'est vrai que ça doit tellement être difficile de se coucher. Moi, je commence à égoutter à ce milieu-là tranquillement puis tu disais amer. Des fois, j'ai une tangente vers ce côté-là puis j'essaie le moins possible de l'avoir parce que je le sais qu'il servait. Puis tu le vois, ce monde-là aussi, quand ils y sont beaucoup, tu fais « Asti, ça n'ira jamais mieux. » Tu le sens. Exactement. Moi, je parle par expérience parce que je l'ai été vraiment beaucoup amer puis tout le temps que j'ai perdu à être amer, c'est le temps que j'ai perdu où j'aurais pu travailler sur des trucs puis évoluer plus vite. Aujourd'hui, je crois que chaque chose en son temps puis je ne regrette absolument rien mais j'ai été très amère de plusieurs affaires puis c'est comme un cercle qui tourne. Si c'est amère, bien là, tu es entouré de gens amères puis là, ça fait que c'est juste… Ça fait que c'est pas cool puis c'est ça puis je pense que ça… Je pense qu'aussi dans les trucs que j'ai fait, bien c'était des trucs toujours où j'étais comme constamment critiqué je veux dire. Ça fait que c'est pas… C'est pas facile à 20 ans d'éménager en Europe à admettre l'émission en direct que tout le monde dit que c'est la pire émission au monde puis que tu t'insultais à toutes les soirs puis que, tu sais, c'est… C'est en Europe, c'est… Oui, c'est en Europe. Fait que tu sais, le fait que j'ai déménagé là-bas pendant 4 ans pour animer cette émission-là que je travaillais 6 jours sur 7 en pleine nuit parce qu'il y a le décalage horaire puis qu'à tous les jours, tu sais, t'es loin de tes amis, t'es loin de ta famille, t'es loin de mon chum à l'époque puis tu fais traiter de tous les noms. Tu sais, c'est comme non seulement mon orientation sexuelle mais c'était juste sur mon poids, sur ma voix, sur… Alors, tu sais, à un moment donné, c'est comme, oui, c'était super cool parce que je réalisais mon rêve, j'étais dans une télévision, je faisais ce que j'aimais faire mais d'un autre côté, vers la fin de ça, c'était comme la pire période de ma vie parce que j'étais tellement pas bien avec moi-même parce que toutes les voix expérieures rentraient, tu sais, j'étais comme… J'ai commencé à croire ce que les gens disaient puis c'est tellement la pire affaire. Ben oui, là, un moment donné, tu réalises, OK, fait que faire ce milieu-là, c'est aussi être une cible énorme puis je peux juste me faire tirer des flèches puis c'est comme, non, non, mais c'est correct, mais regarde… Puis là, après ça, t'as le fameux… Ouais, mais t'as voulu, Karl, faire ce métier. mais tabarnak. Tellement. Moi, je veux faire de la télé, j'ai eu un full nice contract, j'imagine qu'il y a eu là-dedans du positif, t'es allé en Europe, mais astille, je ne m'attendais pas à me faire autant envoyer. Surtout, il faisait à la télé. mais moi, le monde me le disait tout le temps, ouais, mais t'allais me call TV, c'est sûr, tu vas te faire insulter, ça fait partie du contrat quasiment. Tu t'en vas là-bas, c'est sûr. Puis là, je me disais, oui, effectivement, mon chèque de paye est super haut, c'est pour ça aussi que je suis ici, c'est payant, c'est le fun, mais d'un autre côté, Christ, ça ne donne pas le droit à tout le monde de me dire que je suis le plus humain sur Terre. Il n'y a personne qui mérite ça, tu sais. Mais c'est ça, puis je suis content de tout ça parce que j'ai appris vraiment, moi, j'ai vraiment appris par moi-même toutes ces leçons-là. Puis aujourd'hui, j'apprends encore puis c'est comme, j'ai l'impression que je vais toujours apprendre, tu sais. Il y a toujours des choses qui se passent. Ça fait que, c'est ça. Mais le côté amer, c'est tellement important de ne pas l'avoir puis quand on tombe là-dedans, c'est tellement important de tout de suite aller pour rester là-dedans parce que c'est pas ça qui fait que tu avances dans le bon chemin, Absolument. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi puis comme je te dis, je commence à le vivre. Moi, mettons, ce que je trouve, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce que je trouve difficile aussi des fois, c'est que tu sais, je suis un artiste qui débute dans ce milieu-là. Ça fait que ça, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne fais pas beaucoup de gros contrats. Après ça, d'accepter ce contrat-là à Call TV, c'est sûr, je ne sais pas, ils te payaient ça en euros eux autres ou tu étais payé canadien là-bas? Oui, tu étais payé en euros, oui. OK, tu étais payé en euros. Fait que là, tu as fait, OK, moi, c'est un contrat qui change quand même ma vie. Ah, ça a changé ma vie au complet. Mais c'est ça, est-ce que tu, est-ce que tu l'as senti, l'espèce de, hey cool, je fais de l'argent puis OK, là, j'ai de l'argent, mais je ne suis pas plus tant heureux dans ce défi-là? C'était vraiment, c'était vraiment weird parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis au cégep en théâtre à Saint-Fly, là, j'ai fait des dits recherchés. Quand j'ai fait des dits recherchés, j'ai été obligé de lâcher ma job. Je n'ai pas fini le cégep au complet parce que là, j'étais à Music Plus. J'étais arrivé à Montréal, Music Plus, ça s'est terminé, j'ai perdu en finale, je n'avais pas de job. Alors, je n'avais pas une crise de scène. J'avais de la misère à payer mon loyer. J'avais 20. OK, tu avais 20. 19. Je n'avais pas une crise de scène. Mes parents étaient en région. Ma mère n'avait pas plus d'argent. je me souviens une job je travaillais au centre-ville dans une boutique de vêtements je vivais paye par paye puis du jour au lendemain j'ai fait une audition puis j'ai eu cette job-là puis je savais très bien aller changer ma vie à tous les niveaux, au niveau de l'argent c'est sûr parce que c'était vraiment, vraiment payé cher mais aussi parce que c'était une émission qui allait me mettre à l'avant-plan puis qui allait vraiment faire que les gens allaient soit m'aimer, soit m'aïr, en majorité m'aïr parce que c'est une émission qui était très controversée mais j'ai je vais toujours me rappeler la première fois la première paye que j'ai eue je me rappelais que j'avais fait quelque chose comme 10 000$ en un mois puis la première 10 000$ que j'ai eue déposée dans mon compte tu sais, je savais même pas quoi en faire de cet argent-là tu sais, j'avais la misère à payer mon logement genre 6 mois avant j'avais 10 000$ dans mon compte puis je me disais c'est fou, j'ai fait 10 000$ parler devant une caméra, c'était ça mon plus grand rêve oui, ça a été cool l'argent mais ça m'a pas rendu nécessairement plus heureux en tout cas pas dans le début de ma vingtaine parce que puis j'ai tout dépensé cet argent-là je l'ai vraiment tout dépensé je l'ai pas investi j'ai été vraiment calme ben c'est ce que je me dis aussi je regrette pas mais je l'ai dépensé puis tu sais aujourd'hui des fois je me dis tu sais hey Chris j'aurais dû faire ça j'aurais dû prendre cet argent-là puis faire ça avec puis mais je l'ai pas fait parce que c'est que tu veux je l'ai pas fait puis c'est ça ouais mais à un moment donné c'est ça aussi t'avais 19-20 ans tu sais, je sais pas à quel point t'étais entouré de gens qui sont bons avec les finances mettons mais il y en avait pas il y en avait pas de monde qui était bon en finances autour de moi fait que moi moi c'est comme je recevais mon argent c'est comme tu sais des fois je me sentais comme si tu sais, des fois je me disais tu sais, j'aurais peut-être dit comme Lindsay Lawan tu sais, ma mère prend genre 70% puis qu'elle me donne une allocation par semestre mais tu sais ma mère et tu l'échappes sur la poudre complètement pendant ce temps-là ben les gens disaient que j'étais sur la poudre pendant que j'étais à Call TV fait que tu sais, je veux dire ça reste mais tu sais c'est ça il y a personne qui gérait mon argent c'était moi qui la gérait puis je l'ai mal géré mais encore une fois j'ai appris puis aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est complètement différent tu sais fait que fait que c'est ça ben écoute moi je suis porté à croire que dans la vie il faut se planter pour apprendre sérieusement tellement c'est super cliché de dire ça mais c'est vrai pareil puis tu sais à un moment donné je veux dire si toi à 19 ans t'étais le genre de gars qui connaissait déjà les réables les sélies c'est important tu serais même pas ici en ce moment tu serais comme t'aurais mec d'eau comprends-tu exactement puis je te confirme je savais pas c'était quoi un réel on me dit à l'oreille que je savais pas c'était quoi un réel je te le confine mais c'est ça tu disais tantôt ta famille est en région toi tu viens de Portneuf c'est ça oui mon Dieu t'as bien fait tes recherches j'ai fait mes recherches Carl j'ai fait mes recherches mais je le sais juste pas par contre si ta famille est encore là c'est ça que oui ma mère est encore là tout près de Portneuf donc oui elle est toujours restée là avec ma grand-mère j'ai une très petite famille j'ai pas vu mon père depuis des années mais ma mère est toujours là mon père aussi d'ailleurs au dernier en nouvelle mais j'ai toujours continué à voir ma mère puis à retourner là-bas en région quelques fois par année depuis la pandémie je suis allé comme peut-être deux fois en un an et demi mais normalement j'y vais comme une fois deux mois c'est passé une journée c'est à trois heures d'ici ça fait que ça se fait bien en auto mais oui je viens vraiment de la campagne moi je viens dans deux montagnes vraiment un bon trou bien ça s'est bien enfoncé bien creux ce trou oui c'est drôle parce que tu m'as l'air tellement d'un Moréalais en plus fait quand j'ai vu ça j'ai fait ah sti ok c'est un gars de la région c'était comment ton c'était comment ton enfance en région comment tu vivais ça t'aimais-tu ça je te dirais que non je te dirais que non puis je te dirais qu'à chaque fois que je vous dis il y a toujours des souvenirs négatifs qui reviennent puis je trouve ça plate de dire ça puis il y a plusieurs personnes encore là-bas que j'aime beaucoup mais la région pour moi puis je pense que c'est pour plusieurs personnes la communauté je défique plus c'est comme ça habitant en région c'est comme si un moment donné on était forcé que de voir si je voulais vraiment m'épanouir si je voulais vraiment m'épanouir dans ma vie personnelle puis aussi professionnellement dans ce que je voulais faire j'avais pas le choix de partir de là parce que j'aurais jamais pu avoir aujourd'hui peut-être un peu plus 15 ans plus tard mais plus je le vois le changement le plus je vais plus je le vois le changement puis je trouve ça tellement cool mais j'aurais pas pu m'épanouir j'aurais pas pu vraiment avoir la même liberté que j'ai aujourd'hui puis c'est triste j'ai hâte au jour où justement on va pouvoir comme rester en région puis que tout se passe bien puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça cool le couple de deux garçons à L'amour est dans le prix parce que ça montre vraiment tu peux être en région tu peux être en couple deux hommes en couple ensemble ça se passe bien les gens très sexes c'est pour ça que je le dis que je le vois le changement puis même quand j'y retourne je les vois les couleurs maintenant c'est différent c'est pas autant que c'est pas comme c'était avant mais c'est sûr que j'ai tellement des mauvais souvenirs qu'à chaque fois que j'y retourne c'est difficile mais on dirait on dirait que ça prendrait une gang de la communauté qui s'achète une maison à 10 en région puis c'est comme hey tout le reste du voisinage vous allez apprendre à nous connaître puis là tranquillement mais je te file tellement j'ai fait des shows à Natasha Kwan pas pour nommer une place mais dans le sens juste de te dire à quel point je suis allé loin en faisant des spectacles juste aborder des sujets de la vie pas nécessairement l'homosexualité ou le racisme juste parler je ne sais pas moi de bitcoin il y a des affaires on dirait que tu te connais que moins les gens sont ils vivent dans leur espèce d'endroit qui sont quand même moi je ne sais pas de quoi tu parles encore là je ne sais pas toutes les régions mais ça file tellement avec ma mère aussi parce qu'il y a plein d'affaires que ma mère nécessairement ce n'est pas mettons juste le véganisme par exemple je veux dire je suis végé depuis 5 ans déjà il y a 5 ans quand je parlais de la demande à ma mère ma mère n'avait aucune idée c'était quoi elle t'a pu elle ne sait pas c'est quoi plus ça avance mieux c'est puis moi c'est ça aussi que j'aime beaucoup de la région parce que j'ai mis à part tout le reste qui n'était pas school quand j'étais jeune j'aime ça la région parce que c'est tellement relaxant je comparais à Montréal des fois je vais juste passer 3-4 jours là-bas j'ai l'impression si je suis allé faire une retraite pendant 35 jours parce qu'à Montréal ça va tellement vite je suis tellement stressé Montréal c'est stressant puis en région ce facteur-là tu l'enlèves un peu puis c'est un côté qui est positif je trouve la région ben oui tellement puis tu sais encore une fois s'il y a des gens de la région qui écoutent le podcast rien contre vous autres j'adore la région j'adore aller en région mais c'est juste pour exprimer le point mais tout quand t'étais t'es parti t'es-tu parti quand même jeune de la région t'es-tu venu à Montréal quand même jeune tu disais 18-19 oui je suis parti à 17 pour aller au Cégep à Saint-Saint-Saint-en-Téâtre puis à 19 je suis arrivé ici à Montréal donc ça fait déjà plus de 10 ans que j'habite ici à Montréal fait c'est peut-être pour ça que tu dis que j'ai l'air montréalais la ville s'est imprégnée en moi mais c'est oui mais ça fait plus de 10 ans que j'habite ici déjà puis j'aime Montréal j'aime vraiment vraiment la ville tu sais j'aime ça la proximité puis aussi parce que professionnellement il faut que je sois ici tu sais je ne peux pas vraiment être ailleurs oui non non puis je te comprends moi c'est la même affaire je suis à Montréal moi je suis un gars de la Rive-Nord puis je suis comme ok Montréal c'est sûr je suis ici pour les shows les spectacles les patentes mais il y a une partie de moi qui se dit à un moment donné je pense que je n'aurais pas le choix de retourner dans mes racines mais toi quand tu étais jeune mettons je te parle de 10 ans mettons tu veux-tu faire de la télé depuis que tu as 10 ans ou tu avais un autre rêve dans ta vie non moi c'était c'était juste ça c'était juste ça non je n'ai jamais vraiment eu d'autre rêve je te dirais pour vrai puis des fois je me pose la question je serais-tu bon de faire autre chose en vrai je ne sais même pas c'est comme je me rappelle j'étais jeune j'avais 10 ans puis moi je voulais être une star moi je disais moi là quand j'étais jeune je voulais être chanteuse je disais moi là moi je voulais être chanteuse je voulais être une pop star et finalement ça ne s'est pas passé parce que je n'avais absolument aucun talent je le chante très mal mais ouais non je n'ai jamais eu d'autre rêve puis je dirais que toute ma toute mon secondaire quand j'ai découvert l'impro quand j'ai découvert vraiment ça c'est comme plus ce qu'on fait tu sais quand tu as fait ton impro j'ai fait beaucoup d'impro oui pendant vraiment longtemps puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment aidé à Call TV je te dirais merci moi oui parce que oui mais l'impro ça a été comme vraiment une révélation pour moi j'ai commencé ça en secondaire 3 et je dirais que les deux premières années de mon secondaire c'était très rough parce que beaucoup d'intimidation j'étais vraiment pas bien dans ma peau mes parents se sont divorcés quand l'impro est arrivé c'est comme si j'avais trouvé un sens à ma vie c'était vraiment vraiment spécial parce que j'avais j'ai comme découvert que je peux faire rire les gens j'ai comme découvert que ce côté là à cause de ça je me faisais des nouveaux amis ça m'a amené à connaître des nouvelles personnes puis de faire rire le monde d'entendre les gens rire à ce que je disais c'est vraiment ça c'est vraiment des bons souvenirs de mon secondaire à l'impro puis après j'ai regretté de ne pas avoir continué à en faire parce qu'il y a tellement de nouvelles affaires qui sont arrivées dans ma vie qu'il y a plein de trucs que j'aimais que j'ai dit comme arrêtez de faire puis l'impro s'en fait partie mais c'est tellement c'est tellement une beauté d'arriver dans une espèce de set mettons il y en a que c'est le sport il y en a que c'est l'impro moi ça a été l'impro aussi j'en ai fait quand j'ai découvert ça j'ai capoté sur le stage puis de juste rencontrer des gens qui sont juste drôles puis c'est tout ce qui est important puis t'es comme ok moi mon physique c'est pas important d'où je viens c'est pas important peu importe juste fais-nous rire Carl ça devait tellement être le fun pour toi d'arriver dans ce milieu là mais c'est c'est aussi de trouver des gens qui avaient comme les mêmes intérêts que moi aussi puis ça fait vraiment concrétiser encore plus quand je suis arrivé au cégep parce que quand je suis arrivé au cégep en théâtre on était pas beaucoup mais j'étais comme mon dieu c'est fou c'est comme si c'était toutes les personnes des régions qui étaient comme des outsiders qui se retrouvaient toutes ensemble fait que c'est ça que le monde en théâtre font beaucoup le party parce que c'est comme si toute notre vie genre on n'a pas trouvé des gens comme nous puis là on arrive puis là on est tous pareils on capote tu sais je me rappelle mon cégep c'est comme je pense que mon cégep c'est le plus beau qui m'a dans ma vie parce que j'ai tellement eu du fun j'ai tellement eu des amis qui étaient cool tu sais c'était vraiment cool le cégep pour moi tu sais puis il y a souvent du monde dans mes amis qui me disaient le cégep c'est tellement en place en fin de semaine tu sais mais moi c'est vraiment pas l'expérience que j'ai eu du cégep c'était vraiment c'était vraiment le fun puis j'avais vraiment l'impression finalement d'appartenir à un groupe de personnes puis c'était vraiment cool mais toi t'es allé en théâtre direct au cégep ou t'étais comme en com avant ou quoi que ce soit non je suis allé en théâtre direct j'ai fait un deck en théâtre à Saint-Saint dans le fond à Saint-Saint tu peux être en interprétation théâtrale vraiment comme tu rentres avec les auditions et tout parce que c'est quand même très contingenté mais il y a un programme aussi qui s'appelle Exploration théâtrale c'est un peu le même genre de cours mais en même temps tu fais tes autres cours c'est un peu comme un science humaine mais moi j'avais pas de cours plates tu sais mes cours c'était des cours de jeu des cours d'impro des cours c'était vraiment cool moi ça me ferait des fois je parlais avec ma blonde qui elle était en science de je sais pas quoi au cégep puis elle parlait avec ses amis puis comme vous rappelez-vous méthode quantitative puis je suis comme mais non Chris j'ai été en com mais tu sais comme j'ai fait de l'impro j'ai lâché le cégep exact ben oui les maths moi j'en ai pas fait depuis ben depuis que j'ai coulé mes 526 t'es-tu comme moi où des fois tu fais des maths pour une raison obscure comme le nombre de bananes dans ton congélateur puis t'es comme ok j'ai encore j'ai encore mes maths c'est pour ça qu'on a eu besoin de faire des maths c'était pour compter des bananes dans le congélateur ben des fois quand je fais mes impôts une arrache je me dis hiiii tu sais ouais en tout cas j'ai peut-être eu d'autres talents dans la vie mais le talent de calculer calcul mental moi non plus astille c'est pas là tu sais des fois tu joues à un jeu société avec le monde puis il y a des dits puis là tu calcules là tu calcules sur tes doigts puis tout le monde est comme ben voyons carl 8 puis t'es comme ben oui donne moi 2 secondes ça me prend 2 secondes ben c'est comme quand je joue à Mario Party sur la switch j'ai de la misère à calculer non c'est sûr c'est ce côté-là je suis vraiment niaiseux je l'ai pas pensé mais tu quand t'es arrivé en théâtre parce que là tu disais que tu voulais être une star tu voulais faire de la télé mais le théâtre en tant que tel as-tu aimé ça oui parce que mon premier rêve moi mon premier rêve c'est d'être comédien ok parce que l'improvisation j'avais tellement aimé ça puis en secondaire 5 j'ai fait les voisins la pièce des voisins puis j'avais vraiment vraiment cru c'est là j'aimais vraiment le théâtre je voulais devenir comédien puis au cours de ma jeunesse ma mère avait essayé normalement de me faire passer des auditions j'ai été dans une agence à un moment donné mais tu sais quand tu viens d'une famille qui n'a aucune connexion dans ce milieu-là dans le fin fond d'un trou tu sais tu ne deviens pas une vedotte de même jour au lendemain c'est compliqué c'est complexe j'ai vraiment été jusqu'au bout de mon rêve me dire je vais devenir comédien je vais devenir comédien puis ça s'est comme transformé c'est comme devenu autre chose puis ça a fait en sorte que je n'ai jamais été comédien mais la télé est arrivée parce que je pense que ma vie aurait été quand même assez différente si je n'avais pas fait du rechercher la musique plus à ma deuxième année de cégep parce que tu sais j'ai connu la télévision j'ai vu c'était quoi j'ai vraiment capoté puis j'ai comme foncé pour faire ça après mais si je n'avais pas fait ça je serais sûrement resté en théâtre c'est vraiment ça que je voulais faire puis c'est ça mais je trouvais ça difficile aussi encore une fois de me faire tout le temps dire de ne pas être de même de ne pas être de même de changer la personne que j'étais pour jouer des rôles ok c'est ça fait que toi mettons tu avais une pièce à jouer il fallait que tu joues je ne sais pas moi Steve le mécanicien peu importe ça a te gossé ça me gossait parce que first c'est difficile puis tu sais j'ai toujours été très déféminé alors c'est sûr que c'est un défi supplémentaire puis pour vrai je trouve que tout le monde qui est capable de le faire c'est fou c'est juste que moi j'avais l'impression à un certain moment donné que je ne m'épanouissais pas autant que quand je suis vraiment réellement moi-même puis quand je suis arrivé à Musique Plus que je me faisais dire que plus j'étais coloré plus c'était cool plus j'aimais ça ben tu sais quand tu te faisais que ta pop personne est cool je suis comme pourquoi je la changerais ça reste un rêve qui est à l'intérieur de moi qui est je suis retourné faire ah oui je suis retourné faire du théâtre il y a 3-4 ans pendant 2 ans vraiment de façon intense ah oui 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 je suis retourné faire des cours j'ai payé des milliers de dollars j'ai vraiment tu sais c'est une façon que j'entends de moi c'est sûr mais on dirait que la vie va vite puis c'est pas tellement d'affaires parce que j'allais te demander j'étais comme mettons mettons François Létourneau fait Les Invincibles 2 puis il est comme Carl moi j'ai un personnage c'est exactement toi ou peu importe tu dis oui ben oui je dis oui c'est ça je dis oui je dirais qu'un de mes plus grands rêves genre top rêve ce serait de jouer d'être le personnage principal d'une comédie romantique ici au Québec de vraiment faire puis je l'ai dans ma tête ce projet-là depuis vraiment longtemps puis j'en ai jamais vraiment parlé d'ailleurs mais c'est de faire une comédie romantique vraiment avec 2 hommes 2 hommes et où je un peu à la Amy Schumer style tous les films d'Amy Schumer moi je suis capote sur Amy Schumer puis c'est de faire vraiment une comédie avec 2 hommes tu sais on a jamais vu ça ici vraiment fait que tu sais c'est sûr moi un de mes top rêves ce serait dans une comédie un film tu sais c'est ça c'est mon plus grand rêve de petit gars je pense ouais puis on dirait que moi ça m'intéresserait tellement puis on dirait que c'est tout le temps la même histoire un peu tu sais des fois t'as comme t'as comme un film aux Etats-Unis puis c'est ça qu'ils font ils font un film avec 2 hommes mais c'est tout le temps la même formule tu sais les 2 classiques mais on dirait que j'aimerais ça voir le j'aimerais ça j'aimerais ça que tu réalises un film puis que je fasse ah ok dans sa tête à lui c'est de même que ça fonctionne genre débile tu sais j'aimerais ça ça serait full intéressant pourquoi tu l'as-tu écrit genre t'as-tu goût de t'asseoir pour écrire ça ben je pense que je pense que c'est quelque chose qui je pense que c'est quelque chose qui s'en vient parce qu'au vrai que moi je fais toujours les choses quand je le sens vraiment ça fait tu sais mettons ce projet-là ça fait au moins 5 ans que je pense à ça puis que je me disais ça serait cool ça serait fun un moment donné quand ça va vraiment se passer oui je serais down de m'asseoir puis de le faire tu sais à suivre chaque chose en son temps mais je pense que aussi je pense qu'il faut toute l'expérience que tu sais dans les 10 dernières années j'ai fait des affaires puis ça m'aide pour la suite tu sais ouais c'est là tu disais que t'aimais Amy Schumer t'as-tu c'est qui ton idole mettons au Québec genre t'as-tu que tu sais ou quand t'étais jeune qui tu regardais que t'étais comme moi cette personne-là c'est moi je voulais être moi je voulais être Véronique Loutier moi ok moi je voulais moi là tu sais quoi moi quand j'étais jeune je trouvais sur Véronique Loutier évidemment que vous êtes plus rare et évidemment non mais moi là moi Véro c'était ma mère spirituelle et ma mère ma vraie mère m'a inscrit au fan club de Véronique Loutier ok ça il y a plein de gens qui ont oublié que ça existait mais ça existait c'est un fan club qui payait je sais pas moi 100 piastres pour l'année et tu recevais des lettres écrites à l'ordinateur signées par Véronique et un calendrier annuel avec des photos de Véronique Loutier à chaque mois thématique selon et le gros cadeau de cet abonnement là c'est que tu recevais une invitation pour aller à la fureur avec ta famille alors on a reçu oui alors on a reçu cette invitation là et là ma mère je vais toujours me rappeler ma mère elle a dit là quand on monte à Montréal on s'en va à la fureur et là Christ écoute j'ai genre j'ai genre 10 ans je suis comme et on est allé à la fureur et j'ai rencontré Véronique Loutier j'ai cette photo là d'ailleurs où j'ai comme 11 ans je suis comme j'ai 11 ans je rencontre Véro puis je me rappelle je vais toujours me rappeler de cette soirée là c'est comme il nous avait placé en arrière complètement en arrière mais j'avais rencontré Véronique Loutier et il nous avait dit tout le fan club vous allez faire une entrevue Véronique Loutier au téléjournal donc dans le fond Véronique Loutier elle est toujours au téléjournal le vendredi avant la fureur pour dire les invités de la soirée ou whatever en direct et là les images de ça écoute faudrait que j'en trouverais ça t'as Véronique Loutier qui parle avec la fille dans le hall de Radio-Canada puis en arrière t'as tous les petits jeunes qui sont debout de même en arrière t'sais tous les fans de Véro t'sais ah non ça c'est ça c'est tellement drôle parce que ça des années plus tard quand j'ai croisé Véro t'sais j'ai renvoyé la photo à Véro t'sais puis je suis tellement content parce que je connais bien Véro puis on se parle des fois à l'occasion puis c'est tellement drôle t'sais puis c'est tellement de l'autre côté t'sais c'est fou que genre le petit gars de 10 ans qui est très bien sur Véro connaît aujourd'hui Véro dans la vraie vie t'sais mais c'était ça ma prochaine question j'étais comme t'sais clairement tu t'as rencontré Véro dans plusieurs soirées ou peu importe plusieurs projets mais la première fois que tu l'as re-rencontré t'as-tu eu ce petit Carl de 10 ans qui était en dedans de tôt ou t'étais comme ailleurs ah mon dieu oui ah non 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 j'étais pas ailleurs puis encore aujourd'hui Véro Véro c'est Véro pour moi c'est la plus grande star du Québec une vedette c'est Véronique Cloutier c'est ça la définition d'une vedette puis ma première fois que je l'avais revue je pense que c'était aux enfants de la télé comme dans le justement des enfants de la télé puis après j'étais comme allée la voir puis elle se rappelait elle avait vu que j'avais fait des jeux recherchés à Musique Plus puis là elle me parlait de ça puis j'étais là mais voyons donc Véro c'est comme oh my god plus tard quand j'ai commencé animé Call TV j'ai trouvé ça vraiment cool parce que Véronique Cloutier avait tout dit avait écrit sur Twitter que c'était très difficile d'animer une émission en direct pendant deux heures comme ça tous les soirs que les gens devaient me respecter que les gens devaient arrêter de m'insulter puis à une époque où tout le monde tout le monde riait de moi qu'une personne comme elle que c'était tellement une idole pour moi quand j'étais jeune prenne position pour me défendre c'est quelque chose qui m'a énormément marqué puis c'est quelque chose qui ah non pour vrai c'est une femme extraordinaire puis je suis pas déçu que c'était mon idole c'est comme encore aujourd'hui j'ai tellement un respect une admiration pour elle et chaque fois que j'ai besoin j'ai une question c'est à elle que je vais écrire puis elle va me répondre puis elle va me dire quoi faire dans des situations c'est arrivé plusieurs fois puis je suis vraiment chanceux je suis vraiment content de ça j'aime ça que tu dises ça Carl tu as dit la phrase je suis pas déçu que ça a été mon idole parce que j'ai l'impression que les gens ne le savent pas des fois mais tu as des idoles puis quand tu vieillis quand tu grandis tu rencontres cette idole-là puis tu fais ah ok c'est ça finalement c'est tellement décevant moi ça m'est pas arrivé parce que mon idole c'était Véronique Routier puis elle est fabuleuse mais je connais des gens que c'est arrivé puis c'est ça moi je regrette pas que c'était Véro mon idole puis ça reste c'est vraiment tu sais je me rappelle la fureur c'était comme hey moi je veux animer la fureur mais tu sais je pense qu'on est des milliers de jeunes on voulait tout animer la fureur on voulait tout être DJ Music Plus on voulait tout faire tu sais c'était comme puis Véro elle c'était comme elle a animé la fureur mais elle a aussi été DJ Music Plus elle a tout fait les jobs de rêve qu'on voulait tout faire fait que est-ce que tu es allé jouer la fureur finalement tu l'avais-tu fait ben je l'ai pas faite la fureur non je l'ai pas faite ben voyons tu veux dire qu'on était jeunes non non je parle tu sais ils m'ont ramené il y a pas longtemps la fureur non non je l'ai pas faite mais oh si oh si c'est mon rêve moi là d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils m'ont pas appelé parce que pour vrai moi là je connaissais toutes les chansons arrêtées je les ai toutes les j'ai de suite encore non 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 c'est vrai t'aurais été parfait il me semble un petit texto à Véro hey Véro Chris pourquoi tu penses pas à moi dans ces temps-là ça aurait été incroyable sérieusement sérieusement la fureur ça a marqué ma vie puis je pense que c'est tellement niaiseux qu'on parle de ça mais en même temps la fureur c'est ce qui m'a donné envie de faire de la télé je pense c'est le côté c'est le côté très dynamique le côté que c'est en direct le côté que c'est diffusé aussi à la radio en direct tu sais c'est vraiment tu peux l'écouter chez vous devant ta télé mais c'est sa route tu peux l'écouter aussi puis tu sensais même à la radio tu l'écoutais à la radio puis c'était comme c'était là tu sais il y avait tellement une effervescence puis selon moi il n'y a pas eu un show après qui a été fait ici avec cette même tu sais les gens étaient attachés à ça tout le monde écoutait ça c'était vraiment c'est un mode humain c'est un mode humain cette émission là je me souviens quand j'étais très jeune aussi que mes parents c'était ça l'écoutait constamment ben oui mais toi tu tu sais là t'es beaucoup sur le web en ce moment puis on s'entend que c'est rendu quelque chose d'énorme tu sais le web est-ce que tu veux continuer à te diriger vers la télé t'as-tu des projets en ce moment ou t'es quand même tu sais-tu quoi le web en ce moment m'apporte tellement de liberté ben en fait il y a deux côtés je pense que mon plus grand rêve va toujours demeurer la télé j'adore la télé j'adore les médias traditionnels j'adore la façon dont on peut se rendre aux gens avec la télé pour moi c'est un médium extraordinaire mais c'est que le web le web m'a donné la liberté je peux avoir le contrôle de ce que je fais puis il y a aussi le côté que le web prend beaucoup de temps les gens souvent les gens souvent doutent de ça ou pensent pas à ça mais faire du web ça prend du temps puis comme je te dis Instagram est devenu une business aussi pour moi fait que c'est sûr que la télé c'est toujours là mais pour le moment c'est vraiment le web puis ça me convient parfaitement pour vrai c'est tellement longtemps dans ma vingtaine je me disais ben si je suis pas à la télé j'ai pas tout fait puis je suis loser mais j'ai déconstruit cette idée-là parce que c'est pas vrai c'est vraiment pas vrai puis je rejoins autant de gens peut-être sinon plus à faire des trucs que je fais fait que puis c'est cool parce que sur les réseaux sociaux les gens qui te suivent normalement c'est parce qu'ils veulent te suivre fait que les gens te choisissent pour ce que toi tu fais pour ce que toi t'es puis ça je trouve ça formidable fait que mais c'est sûr que la télévision ça restera toujours quelque chose puis c'est quelque chose tu sais j'ai eu la chance de faire quelques shows dans les dernières années puis j'aime vraiment ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup on dirait que je te verrais avoir ton show comme late night un peu à la calme puis c'est comme tu fais tes trucs t'as tes ta variété peu importe je verrais ça on dirait que je me dis qu'est-ce que tu fais à le pitcher je suis très prêt que tu t'essayes c'est quelque chose en fait que j'ai souvent pensé puis en vieillissant je me suis rendu compte que faire de la télévision c'est difficile ça demande beaucoup de technique ça demande beaucoup puis il y a un certain moment donné au début de ma vingtaine quand j'ai fini quand j'ai vu je me disais là c'est parti ma carrière partie finalement ça fait le contraire c'est pas ça plus rien alors tu sais j'ai compris que c'est parce qu'il y avait encore des choses qu'il fallait que j'apprenne il fallait encore que je développe ce que je fais puis de plus en plus j'ai l'impression comme je te dis d'être vraiment sur qu'est-ce que je dois faire puis qui je suis puis j'ai l'impression que encore une fois chaque chose va venir en son temps puis je dois dire que oui le late night show c'est vraiment cool tu sais j'aime vraiment beaucoup les gars qui le font aux états-unis mais j'en coteau c'est très matante de genre j'aimerais ça avoir un show le matin tu sais genre deux filles le matin vraiment avoir des conversations on parle de psychologie de sexualité tu sais j'ai aussi ce côté-là à l'intérieur de moi fait que je suis quand même très monon j'ai un côté très matante puis la pandémie ça a comme renforcé ce côté-là c'est comme en un moment t'en parles puis je suis comme moi aussi je suis 100% de même honnêtement des fois je vois des clips de deux filles le matin puis je suis comme ah c'est-tu j'aurais le goût d'aller jaser de ça avec ces filles-là c'est tel pour vrai deux filles le matin c'est tellement intéressant vraiment puis là ça finit il y en aura plus je trouve ça tellement triste parce que oui c'est fini ça finissait cette année mais c'est vraiment intéressant les gens les gens ils savent pas mais abonnez-vous à la page deux filles le matin mais là c'est fini mais moi je suis abonné à la page puis moi genre les émissions comme The View aux États-Unis où est-ce qu'il y a comme 4-5 femmes qui parlent de ce sujet puis alors moi là écoute c'est n'importe quand moi j'adore ah c'est trippant c'est trippant honnêtement ça me fait chier que tu me dises que ça finit parce que j'ai tellement l'impression que toutes les astuces d'émission que je me dis un jour je vais le faire à chaque fois que j'arrive ils s'en vont fait que en espérant que Normand Bratois te ramène piment fort à ce moment-là c'est sûr que j'en bats mais en finissant Carl mettons rapidement tu sais on parle de réseaux sociaux on parle de télé moi évidemment je suis aussi sur les réseaux sociaux je trouve ça difficile par contre des fois que le travail soit là-dessus parce que je trouve que c'est tellement autant une force qu'une faiblesse les réseaux sociaux puis tantôt on a fleuré le sujet quand tu parlais avec les boîtes et tout est-ce que tu te sens un peu comme si tu sais parce que tu disais hey je postais constamment durant la pandémie à chaque jour puis je te voyais aller puis je me disais il n'y a pas une partie de lui qui se tame puis qui a juste le goût de le fermer son téléphone puis ne plus jamais l'utiliser c'est drôle que tu dises ça parce que dans les derniers mois c'est exactement ce qui est en train d'arriver les réseaux sociaux me causent beaucoup d'ancêté dernièrement c'est comme il y a beaucoup de côtés positifs aux réseaux sociaux j'ai rencontré tellement de personnes à cause de ça je m'éduque beaucoup grâce à ça je gagne ma vie maintenant grâce à ça c'est incroyable mais il y a un autre côté où je faisais beaucoup d'anxiété à cause de ça sans m'en rendre compte nécessairement puis là dernièrement je m'en rends de plus en plus compte et c'est pour ça que je partage beaucoup moins de choses puis dans la dernière année j'ai décidé de ne pas partager certaines choses puis d'arrêter parce que moi j'ai toujours partagé beaucoup ma vie privée puis mon ancienne relation je veux dire j'ai été en couple pendant 4 ans puis mon chum faisait vraiment partie mon chum d'époque faisait vraiment partie de mon narratif sur les réseaux sociaux il était là tous les jours c'est un personnage quasiment de mon histoire puis maintenant ma relation personne ne sait que j'ai un chum je n'ai jamais partagé une photo avec lui parce que pour moi maintenant il y a certaines parties de ma vie que je trouve important de garder pour moi c'est comme si c'est comme si je me préservais je me protège de certaines choses parce que j'ai besoin aussi de déconnecter de ça puis j'ai vraiment de la misère à le faire puis c'est c'est tough oui ça devait être tough excuse je t'ai 100% coupé mais j'allais juste dire que ça doit être tough aussi quand la relation se finit d'avoir tous ces souvenirs-là sur ton feed t'es comme ouf ben ça a été ça puis ça a été aussi de revivre ma rupture comme une deuxième fois parce que quand tu présentes quelqu'un à tous les jours puis que tout le monde qui te suit commence à aimer cette personne-là mais en est du jour au lendemain quand t'es plus là le monde te demande des explications puis tu sais j'ai été des mois dans le déni à dire ben là moi je vais pas faire un pause pour dire que je me suis séparé le monde s'en crie mais à un moment donné j'ai comme pas eu le choix de le faire parce que je recevais tellement de messages tu sais c'est une belle journée mais si t'es un message que tu lis genre plus tard dans la journée qui te disait t'es plus que ton chum est où qu'est-ce qu'il fait c'est très difficile puis il faudrait qu'aujourd'hui aujourd'hui mon chum ne fait pas ce mété-là moi c'est moi c'est mon mété c'est ma job mais c'est pas sa job à lui donc je verrais pas pourquoi en tout cas pour le moment je sens pas ce besoin-là puis lui non plus puis c'est bien correct de même puis ça c'est une affaire parmi tant d'autres puis on dirait que tout ce stress-là qui est allé aux réseaux sociaux ben il faut c'est du travail quotidien tu sais de dire ben regarde là maintenant faut que je ferme mon sel puis c'est tough quand ta job c'est sur ton sel vraiment puis même en relation tu sais je veux dire faut vraiment que le partenaire comprenne que je suis sur mon sel papa je me crisse de tout mais là c'est important que je réponde à tel 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 courriel pour leur dire d'arrêter d'envoyer des crisses de boîte chez nous mais oui c'est dur puis tu sais ça a été souvent je veux dire dans mon ancienne relation ça a été souvent un problème tu sais c'est une job qui est difficile à comprendre puis moi je comprends je comprends de plus en plus je me rappelle au début quand je me faisais critiquer sur ma job que je faisais sur mon sel ça me fâchait tellement c'est comme merci je travaille mais de plus en plus j'ai comme la compréhension pour l'autre partie parce que je me dis si moi je t'en peux pour l'autre personne puis que c'est pas que c'est ça ma job c'est difficile à comprendre c'est difficile à comprendre fait que c'est ça mais c'est ça les réseaux sociaux c'est complexe c'est positif il y a beaucoup de négatifs aussi mais je pense qu'il faut arriver à l'utiliser de façon positive puis de faire des choses c'est ça je pense que t'es rendu quand même dans un dans un X de ta vie où t'as l'air assez bien pour vrai Carl je veux dire on se connait pas mais t'as l'air très bien puis tu sais je veux dire ton copain en ce moment qui fait pas ça dans la vie je trouve ça cool que ce soit finalement une relation qui est juste entre toi puis lui tu sais parce que c'est vrai que c'est super beau justement on parlait de Véro c'est vraiment beau le Louis Véro tu sais tu penses-tu puis là on s'entend t'es en couple avec cette personne-là puis t'es content t'es heureux mais tu penses-tu que tu serais capable d'être en couple avec un autre genre d'animateur un peu de ton ton créneau puis d'avoir le show de Carl et telle personne tu serais-tu capable de faire ça il y a des fois que je me dis que ce serait plus simple parce que quand tu fais le même métier que ton partenaire je dirais que c'est comme plus simple mais en même temps c'est plus compliqué aussi parce que tu sais il y a comme encore une fois il y a des positifs et des négatifs tu sais le fait que mon chum mettons en ce moment ne fait pas ça bien ça fait que quand j'ai envie de déconnecter vraiment bien je déconnecte vraiment pour de vrai tandis que quand la job est tout le temps là ça doit devenir tough tu sais c'est sûr mais en même temps travailler avec la personne que tu aimes ça doit être extraordinaire aussi fait que tu sais il y a comme les deux côtés puis tu sais il y a un côté de moi aussi quand je partageais je partageais beaucoup mon autre relation parce qu'il y avait un côté de moi le côté petit garçon en moi qui voulait prouver à tout le monde que c'est possible d'être en amour avec un gars c'est possible d'être gay puis d'être heureux puis de faire des voyages puis de vivre une vie comme n'importe qui il y a un côté là encore qui est en moi puis tu sais moi j'ai toujours dit si je me marie un jour je vais être sur le cover d'un magazine avec mon mariage les photos de mon mariage parce que je trouve ça vraiment important de montrer ça aux jeunes tu sais que quand je peux c'est possible puis pour moi c'est quelque chose puis aux personnes âgées aussi qui vont lire ce magazine-là tu sais éventuellement je ne sais pas aussi puis c'est pour ça que c'est quand même en moi aussi de parler de ça puis pourquoi je suis super ouvert là-dessus mais de partager autant d'images qu'avant j'ai l'impression que je n'ai plus nécessairement ce besoin-là ou j'ai l'impression que de garder ces images-là pour moi de garder cette relation pour moi plus que pour les autres c'est encore mieux oui puis autant que c'est un autant que c'est une question aussi pour toi de vouloir prouver aux jeunes homosexuels que c'est correct puis c'est le fun puis ça se fait mais il y a aussi une affaire générationnelle là-dedans tu sais moi je me sens un peu pareil que toi dans le sens moi aussi des fois je vais poster parce que je veux que les gens voient hey Jay il va bien il y a une blonde il est heureux puis des fois tu me dis astille c'est tellement pas nécessaire tu sais mais c'est générationnel de le faire fait que je suis juste je suis content que tu sois comme passer un peu par-dessus puis tu t'en crises puis t'ailles bien quand même c'est fou parce que pour vrai on aurait parlé de ça il y a 5-6 ans puis jamais j'aurais pu dire que j'arriverais à ça aujourd'hui parce que pour moi je me sentais quasiment c'est triste de dire mais je me sentais exister quand je partageais ma vie privée c'était vraiment ça c'était comme bien de montrer que je suis en cours montrer que je suis heureux montrer que tu sais mais en même temps c'était comme une course à montrer qu'est-ce que tu sais puis les réseaux sociaux c'est ça puis je trouve ça tellement négatif c'est ça maintenant aujourd'hui de toujours se comparer aux autres puis de dire ah bien là elle a une meilleure relation que moi il a une meilleure chose que moi puis aujourd'hui c'est fou parce que je ne me suis pas dit à la fin de mon autre relation quand je vais redevenir en couple je ne vais rien partager c'est vraiment arrivé de façon naturelle j'ai rencontré ce gars-là on a commencé à être ensemble et tout puis il n'y a jamais même en un moment où je me suis dit ah là absolument que je pose une photo pour dire que là c'est juste pas passé puis je trouve ça vraiment cool parce que je me dis c'est vraiment parce que c'est fait pour être de même mais tu sais ça ne veut pas dire qu'à un moment il ne m'a pas en posture une photo avec lui quand le moment va être là puis que je vais le sentir mais c'est juste que ça ne fait plus partie c'est plus le truc principal de ce que je pense c'est juste vraiment organique c'est juste quelque chose qui respire qui vit par lui-même mais toi tu es quand même connu je pense je ne sais pas si tu fais reconnaître dans la rue mais rencontrer quelqu'un c'était-tu plus top mettons oui je pense que il y a un côté oui puis un côté non tu sais mon chum en ce moment quand il m'a rencontré il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais puis moi je trouvais ça formidable parce qu'il n'y avait pas déjà une image préconçue de qui je suis et ça a été souvent quelque chose qui a été difficile pour moi c'est surtout la première partie de ma vingtaine j'étais à la télé comme 5-6 fois semaine puis j'étais vraiment full-on dans mon personnage fait que tu sais quand les gens m'ont rencontré ils étaient comme ok t'es pas comme à la télé finalement ben pas totalement non effectivement j'anime tu sais Cal TV alors je suis intense mais c'était comme un stéréotype les gens m'associaient vraiment à quelque chose fait que c'est ça fait que les gars c'est sûr mais j'ai vraiment eu la chance tu sais puis j'ai été tu sais mettons dans ma vingtaine j'étais la plupart du temps en couple tu sais j'ai eu deux chums puis ça a duré longtemps puis j'ai été chanceux parce que j'ai vraiment tout le temps été avec des gars super respectueux super aussi qui me laissent vivre vraiment comme qui me laissent faire qu'est-ce que j'ai envie de faire puis pour moi c'est tellement important parce que je pourrais pas être quelqu'un qui me bloque dans tu sais j'ai envie de mettre une photo de chaise j'ai envie de faire telle affaire j'ai envie de tu sais j'ai besoin vraiment d'être libre tu sais fait que je suis vraiment chanceux puis mettons que tu tu croisais le jeune Carl de dix ans mettons en face de toi qu'est-ce que tu dirais à ce Carl tu sais il y a dix ans puis il te regarde et comme as-tu des conseils pour les prochaines années c'est quoi tu lui dirais ben c'est sûr c'est certain que je dirais que tu vas voir Véro un jour c'est sûr parce que moi quand j'ai écouté quand j'ai écouté le studio 42 je me suis laissé la dernière fois je l'avoue je me rappelle cette erreur je me disais mon dieu je l'aime tellement Véro non mais sans joke pour vrai j'ai entre 10 et 16 17 ans j'ai reçu en esti puis c'était tough pour vrai tu m'aurais dit je me sortirais de cette merde-là puis je t'aurais jamais cru pour moi ma vie était finie j'ai vraiment une crise d'adolescence vraiment j'étais rebelle ça allait pas bien mes parents se divorcent j'haïs tout le monde ça allait pas bien puis aujourd'hui quand je regarde ça je suis comme ah c'est ça que c'est ça que je dis aux jeunes aussi j'ai l'occasion souvent le mois dernier j'ai parlé avec des jeunes de Drummondville puis c'est ça que je dis tout le temps l'adolescence c'est comme c'est une phase le meilleur de ta vie c'est après le secondaire c'est quand le secondaire finit là tu vas vraiment pouvoir devenir toi-même tu vas vraiment pouvoir t'épanouir tu vas vraiment pouvoir faire ce que t'as envie pour vrai moi j'aurais aimé ça qu'on me répète plus quand je suis au secondaire parce que j'avais l'impression que ma vie au secondaire ce serait ma vie pour toujours et quand au contraire ça a tellement changé rapidement après tant mieux pour les personnes que leur secondaire ça a super bien été moi ça n'a pas été mon cas malheureusement c'est sûr que quand je suis arrivé au cégep puis après quand je rencontrais des gens vraiment qui me ressemblaient là j'ai commencé à triper pour de vrai c'est ça que je dirais au cœur de 10 ans lâche pas lâche pas parce que tellement de fois j'ai voulu lâcher puis tellement de fois où j'avais tu sais que j'avais plus envie de rien puis finalement une chance j'ai continué parce qu'aujourd'hui je vais bien ici ben Carl excellente réponse j'adore merci énormément d'avoir été là sur le podcast et c'était super gentil ben pour vrai je dois dire que c'est vraiment bon non ben merci c'est gentil c'est vraiment bon c'était vraiment intéressant puis keep going keep shining queen keep shining Carl je suis fan de toi suivez Carl Carl Hardy sur les réseaux sociaux Instagram tu fais du contenu qui fait du bien puis je t'apprécie énormément juste te dire rapidement Carl avant je vais je vais je vais fermer comme le record mais on va être encore ensemble oui mais juste pour les gens qui écoutent merci infiniment d'avoir été là je t'adore Carl je te souhaite que le meilleur tabarouette mesdames et messieurs c'est pas du bon podcast je sais pas c'est quoi putain c'était c'était excellent j'ai adoré mon entretien avec Carl quel j'adore parler avec quelqu'un qui est généreux premièrement mais qui aussi aime parler de sa vie ça a été super intéressant parce que j'avais plein de questions pour Carl par rapport à sa vie professionnelle puis à un moment donné j'étais comme j'ai vu qu'on s'enlignait vers sa vie personnelle puis j'ai fait aïe ça lui dérange pas moi j'y vais en ligne puis il nous a dit des super belles affaires puis ça a été un super bon podcast j'espère que ça t'a inspiré ou que ça t'a juste fait apprendre à connaître fait apprendre à connaître j'ai des phrases que je crée que clairement ça se dit pas mais j'espère que t'as appris à connaître Carl puis t'as apprécié l'entretien aussi cet épisode était commandité par Josh Fauvel tout le monde Josh Fauvel qui est mon premier abonné Patreon au niveau 8$ ok donc Josh thank you Mike thank you for contributing parce que dans le fond comment ça fonctionne tout le monde j'ai un Patreon un Patreon c'est un genre de only fan mais pour des trucs business comme le podcast ok et dans le fond il y a 3 niveaux à mon Patreon c'est pas compliqué premier niveau c'est 3$ par mois que tu payes et t'as accès à la version audio du podcast avant tout le monde donc à peu près 1 à 2 semaines avant tout le monde tu peux payer 5$ deuxième niveau le premier niveau s'appelle tisser solide le deuxième niveau c'est tisser en si au plaît et c'est 5$ par mois et t'as accès à la version audio et vidéo et un petit lien YouTube qui va être disponible juste à toi et t'as accès avant tout le monde et la dernière version le dernier niveau c'est tisser pour toi et c'est 8$ par mois que tu payes pour avoir la version audio vidéo d'avance avant tout le monde et en même temps tu as le plaisir d'entendre l'animateur Jay Fournier devant toi dire que le podcast est commandité par toi et donc là le podcast est commandité par Josh Fauvel merci Josh pour ta contribution merci énormément aux gens qui contribuent au podcast tu sais vous le faites pour le podcast mais vous le faites aussi vraiment directement pour moi qui va continuer à vous donner du contenu et c'est un énorme coup de main que vous me donnez en tant qu'artiste québécois qui ressort d'une pandémie mondiale ça fait énormément du bien et sachez que tout ce cet argent-là est tout le temps réinvesti directement dans le podcast aussi je fais pas d'argent avec ça et mon but c'est pas de faire de l'argent avec ça c'est d'être capable de payer ce que je fais en ce moment par moi-même sans que ça me coûte très cher parce qu'en ce moment le podcast well it's money it's money dude donc merci énormément à Josh d'avoir contribué la version tissée pour toi donc c'est ça tout le monde si jamais tu veux donner c'est possible de le faire tu vas sur mon compte instagram sur patreon.com tisser serré et t'as accès à tous les niveaux tu peux contribuer tu peux avoir accès et éventuellement ce que je vais faire aussi c'est que quand les spectacles vont vraiment plus rouler en fait cet été ça va vraiment plus rouler il y a des festivals qui s'en viennent très le fun je vais aussi donner accès aux gens abonnés à mon patreon si tu t'abonnes peu importe le niveau je sais pas trop que je vais faire encore mais tu vas avoir ou des rabais ou des gratuités sur les shows d'humour que je vais faire éventuellement si je mets mon une heure gratuit je veux dire mettons 5$ sur internet il va être gratuit pour les gens qui ont mon les gens qui vont s'abonner à mon patreon oui ils vont s'abonner pour le podcast mais ils vont s'abonner aussi pour tout le reste des trucs que je fais artistiquement parlant fait que c'est ça je viens juste de me tasser pour roter pas ça paru pourquoi je rote autant bizarre mais merci énormément à tous ceux qui contribuent merci sinon à ceux qui écoutent le podcast gratuitement peu importe sur quelle plateforme tu es youtube apple peu importe si jamais tu es sur une plateforme qui est possible pour toi de me rédiger un avis de mettre des étoiles sur le podcast de comment tu as trouvé ça bon là je me fais appeler classique pendant que je fais mon podcast très en demande alors si jamais pour toi c'est possible de rédiger un avis fais le si te plaît ça m'aide énormément juste d'écrire un petit hey le podcast j'aime ça continue lâche pas tu mets une coupe d'étoiles ce que ça fait c'est que le podcast est poussé vers l'avant de plus en plus et on a on a accès à mon podcast plus facilement donc ça m'aide vraiment à ce niveau là fait que si jamais tu es capable fais ça c'est sur youtube like comment c'est sur facebook comment donc merci énormément à tout le monde d'avoir été sur le podcast maudite belle discussion avec Carl ça a tellement fait du bien d'apprendre à connaître ce gars là on se connaissait pas du tout c'est tout le temps quelque chose de challenge de recevoir quelqu'un qu'on ne connait pas moi je le connais dans le sens que je le connaissais puis je voulais l'avoir c'est moi qui l'ai écrit mais on ne s'était jamais parlé fait que c'est tout le temps comme tu sais le premier moment on ne s'est jamais parlé fait que vous avez droit à ça aussi le côté genre ils ne se connaissent pas ils vont se parler et ça c'était super irrelevant mais tout pour dire que la discussion était super intéressante ça a été cool puis je ne voulais pas non plus trop embarquer dans hey toi ça a été comment ton coming out parce que j'ai l'impression qu'il en a beaucoup parlé puis il l'aurait fait 100% je pense que Carl aurait voulu en parler avec moi mais ça m'intéressait aussi d'en apprendre sur son métier d'en apprendre sur comment il voit les réseaux sociaux comment il voyait la région tu sais ça a été cool de discuter avec lui d'un peu de tout mais je trouvais ça cool surtout parce que je sentais qu'il a eu quand même difficile aussi son coming out je sentais que ça ça a été quelque chose de tough pour lui puis ça m'a fait penser à une anecdote ça n'a aucun rapport avec la difficulté de tout ça ça m'a juste fait penser à une anecdote que je fais en chaud des fois mais moi mon frère est homosexuel aussi puis je me rappellerai toujours de son coming out à mon frère mon frère il n'aime pas les pieds c'est un anti-fétiche de pieds mon frère moi je veux dire il y a beaucoup de monde qui aime les pieds beaucoup de monde qui n'aime pas les pieds mon frère déteste les pieds comprends-tu et je me rappellerai toujours ma mère elle lui a dit dans la cuisine elle a fait ouais ouais toi si t'as une blonde à un moment donné il ne faudrait pas qu'elle ait des pieds puis mon frère il a comme fait classique lui qui se fait dire si t'as une blonde à un moment donné puis il est comme ouais ouais c'est ça ouais ouais si j'ai une blonde puis ma mère elle a rajouté ben aussi si t'as un gars à ce moment-là moi je me suis tourné vers ma mère puis si j'étais jeune moi j'avais peut-être 14 mon frère en avait 18 peut-être qu'il était plus jeune on a 4 ans de différence il y avait 16 j'avais 10 j'avais 12 peu importe je ne me souviens plus mais j'étais jeune je m'étais tourné vers ma mère j'en ai quoi un gars puis mon frère l'a fait ouais ben c'est ça puis ma mère elle est comme ça serait un gars puis mon frère l'a fait ouais puis il a dit je suis gay puis là moi je l'ai entendu puis j'ai fait ok mais puis c'est lui qui m'a dit qui m'a dit ça que j'y avais dit ça je m'en souvenais plus mais j'ai dit à mon frère j'ai fait tu sais Guy je pense que j'avais 12 ou 14 ça te donne une idée moi si tu t'aimes puis tu t'affirmes ça fait juste en sorte que moi je t'aime plus puis il a comme braillé puis il était comme merci mon père était dans l'autre pièce puis là rapidement ma mère elle a dit mais Eric viens ici Guillaume il a quelque chose à dire mon père arrive dans la cuisine puis mon frère qui est comme mon mère qui est comme il y a quelque chose à dire puis mon frère qui est comme ben c'est ça je suis gay puis mon père qui est comme ah oui ok t'es un petit chum mon frère classique réponse de parents qui viennent à se faire dire par leur enfant qui sont homosexuels ok t'as-tu fourré t'as-tu une queue dans le cul comme à quel point c'était intense comme question mais il s'informait puis t'es comme est-ce que t'as un chum mon frère t'es comme non j'en ai pas puis t'es comme ok cool mais je suis fière de toi mon frère je t'aime beaucoup puis il est parti au bar il est parti se parler avec un ami on s'attendait que c'était en 2000 je me souviens plus c'était en 2000 j'étais au secondaire 2010 genre fait quand même une douzaine d'années de ça quasiment fait que mon père ça lui a pris un petit moment mais aujourd'hui mes parents c'est des gens tellement ouverts t'sais moi j'étais un gros fan de RuPaul Drag Race puis mon frère en parlait à mes parents comme à quel point ils écoutent RuPaul Drag Race en ce moment puis mes parents étaient comme ah ouais puis quand je leur ai dit moi en passant j'écoute RuPaul et c'est calissement débile comme émission hostie je braille de rire j'adore les costumes j'aime le concours c'est malade mais mes parents étaient comme ah Chris ok cool puis je pense que ma mère s'est mis à écouter ça en tout cas bref c'est des parents extraordinaires mon frère a eu une chance extraordinaire d'être dans une famille ouverte puis je pense que ça n'a pas été le cas pour tous les homosexuels of course que ça n'a pas été le cas je veux dire on a encore des problèmes à ce niveau-là des problèmes d'homophobie à ce niveau-là qu'il faut qu'on règle puis je tiens à le dire aussi je pense que le plus qu'on peut faire les gens hétérosexuels les gens qui se considèrent hétérosexuels d'essayer le plus possible de faire de faire de la place à ces gens-là premièrement et d'expliquer aux autres qui ne comprennent pas que c'est quelque chose de vraiment normal parce que c'est ça que c'est c'est calissement normal après ça de voir quelqu'un qui est comme énorme de tabarnak c'est comme énorme c'est comme c'est comme c'est comme être entouré de quelqu'un c'est comme être avec quelqu'un du Nouveau-Brunswick c'est comme c'est tout lui il vient d'ailleurs lui il aime les gars toi t'aimes les comme on s'en calisse ça fait que c'est important je pense d'aller de l'avant les hétéros et de les aider à se faire comprendre sans voulant non plus être comme tassez-vous tout le monde je vais vous dire comment ça marche souvent les hétéros blancs on a le goût souvent nous autres de dire ce qu'on pense parce qu'on est comme nous on va vous montrer qu'on va vous dire comment ça marche puis souvent on est les personnes qu'il faut qu'on ferme notre gueule on est les personnes les blancs les gars blancs hétéros au cheveu brun on est les personnes qu'il faut qu'ils ferment leur gueule le plus souvent possible sur bien des sujets tout le monde et c'est bien correct aussi c'est bien correct puis qu'est-ce que je voulais dire c'est ça puis qu'est-ce qui m'a fait rire cette anecdote-là aussi c'est que mon père vraiment plus tard nous a expliqué que quand on a dit à mon père hey Guillaume il a quelque chose à te dire il nous avait dit que lui il pensait que ce que mon frère allait dire c'est qu'il voulait rentrer au cégep en cinéma puis quand il a dit ça il a dit j'étais tellement soulagé que tu me dises que tu étais gay parce que j'étais sûr que tu voulais rentrer au cégep en cinéma à quel point comme à quel point à quel point à quel point à quel point t'as peur que ton enfant aille au cégep en cinéma pour que tu sois soulagé est-ce que tu étais sûr tu allais nous dire qu'est-ce qui est grave d'aller au cégep en cinéma mon père avait une phobie moi j'étais à côté en plus j'étais plus jeune puis mon père nous raconte ça ben oui j'avais assez peur qu'il rentre au cégep en cinéma puis moi j'étais comme je vais aller à l'école de limon je suis dans marbre il n'a pas fini moi qui pensais que c'était mon frère qui avait à faire le gros coming out non non le gros coming out c'était moi le cadre qu'il fallait qu'il fasse de comme papa j'irais pas à l'université mon père quoi ? non non je veux pas à l'université papa parce que j'ai envie de faire des blagues non non tu vas finir ton université puis après ça on en parlera je peux pas finir mon université j'ai calé toutes mes courses mais je suis vraiment fort wacky calice ça me verrait parce que dans le temps j'avais vraiment envie que mon père comprenne tout ça puis qu'il soit comme qu'il soit chill avec ça puis qu'il soit comme ben oui vas-y suit tes rêves puis mon père aujourd'hui mon plus grand fan quand je fais des vidéos quand je pose des vidéos il les écoute en l'eau pendant mille ans puis je suis avec lui c'est comme père c'est beau c'est fini arrête d'écouter ça puis il aime ça regarder ça puis il aime ça être là puis il a confiance en moi puis il me donne des idées souvent des idées de père je devrais peut-être dire telle affaire bonne idée père quand je retourne chez nous je me dis ben pas ça pourquoi je dis ça mais c'est de l'amour tout ça puis il y a un temps quand j'étais jeune que je me disais ah j'aimerais ça que mon père comprenne ma drive puis finalement il a vu ma drive parce que j'ai juste tout lâché puis je suis rentré à l'école de l'humour puis depuis ce temps-là j'ai jamais arrêté à toutes les années mais en même temps je comprends tellement maintenant son côté d'être comme je voulais juste que t'ailles quelque chose à côté parce que même moi aujourd'hui je me dis moi j'ai pas de moi j'ai juste un AEC j'ai même pas de DEC j'ai même pas fini mon Cégep comprends-tu moi j'ai un DES mais un AEC l'école de l'humour il donne un AEC une attestation d'études collégiales fait que moi j'ai ça moi j'ai un diplôme d'études secondaires et j'ai un diplôme en humour en attestation d'études collégiales fait que même moi des fois je suis comme peut-être que j'aurais dû pousser un peu plus mes horizons vers des trucs différents tranquillement pour avoir plus de choses à parler plus d'outils dans ma boîte à outils puis à un moment donné tu fais comme oui ça aurait été full intéressant mais regarde je suis ici aujourd'hui avec vous je fais le podcast je suis fucking heureux j'ai une liberté de vivre je fais des spectacles ma carrière va bien comme shut the fuck up and drive 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 je sais pas si c'était ça le shut up and drive 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 shut up and drive 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 comme Rihanna dirait shut up and motherfucking drive merci beaucoup tout le monde d'avoir été sur le podcast de Tissé Serré encore une fois comme je dis like, partage, commente donne du love je te souhaite positivité amour et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré tout le monde merci beaucoup bonsoir de Tissé Serré c'est sûr c'est sûr de Tissé Serré Sous-titrage ST' 501